Je vais devenir expert de mon bouton et de mes habitudes. Bonjour à tous, je m'appelle Gabriel David-Schwebel, je suis le fondateur d'Une Minute Trente. J'ai créé il y a dix ans la toute première agence d'inbound marketing en France. Et donc pendant dix ans, j'ai travaillé sur de l'inbound marketing, sur des stratégies d'inbound marketing. Et je me suis rendu compte finalement que les clients, les prospects, ne savaient plus vraiment ce que voulait dire l'inbound marketing et ne savaient pas non plus dans quel cas de figure l'inbound marketing était la bonne stratégie pour eux et dans quel cas de figure il fallait utiliser une autre stratégie. C'est pourquoi on a inventé une nouvelle méthode qui s'appelle l'acquisition strategy design et qui consiste à vraiment bien comprendre les parcours d'achat des clients pour construire la stratégie d'acquisition la plus adaptée au client et à son parcours d'achat. Je vous explique, l'acquisition strategy design est une stratégie qui se construit en quatre étapes. Ces quatre étapes sont simples et s'inspirent du design thinking ainsi que du business model Canva, vous savez le livre d'Alexander Osterwalder. Donc la première étape, c'est un Canva d'acquisition qui est inspiré du business model Canva et qui vous permet de vous poser les bonnes questions pour construire votre stratégie d'acquisition. A partir des réponses à ces questions, on va aborder la deuxième étape qui consiste à construire et à formaliser le parcours d'achat des clients. Avec le Canva, on s'est posé les questions de comment le client réfléchit, où il va, qu'est-ce qu'il fait pour prendre sa décision, choisir d'acheter votre solution. Et puis à partir des réponses à ces questions, on va formaliser tout ça, construire un parcours d'acquisition. C'est un peu comme un parcours d'achat, donc avec des grandes étapes de maturité et puis des actions qui détaillent ce que fait le client. À partir de ce parcours d'achat, on est donc en capacité de mettre en face de chacune des actions du client, des actions d'acquisition de l'entreprise qui vont faire progresser le client dans ce parcours d'achat. Et on appelle ça la matrice d'acquisition. Toutes ces matrices Canva, parcours d'achat, se travaillent en atelier avec un esprit design thinking sur des outils comme Miro, Klaxoon, Mural, que vous connaissez bien. À la fin de ce travail, quand on a bien complété la matrice d'acquisition, on va être en capacité de construire son plan d'acquisition, donc de prioriser ses actions d'acquisition, voire celles qui coûtent cher et celles qui coûtent moins cher, celles qui vont être efficaces à court terme, celles qui vont être plus efficaces à long terme. Et surtout, on va avoir aussi un critère de décision qui va être très intéressant, c'est qu'on va pouvoir prendre en compte les actions qui se trouvent à la fin du parcours d'achat. Celles-ci sont bien sûr les plus importantes, parce que ça ne sert à rien d'amener plein de trafic sur un site internet par exemple et d'avoir un tunnel de vente qui ne marche pas. Donc il faut toujours s'assurer que la fin du parcours d'achat marche bien et puis remonter au fur et à mesure du parcours d'achat pour améliorer les choses en permanence. Un autre élément qui est clé dans la compréhension des parcours d'achat, c'est aussi qu'il faut se rendre compte que ça ne sert à rien d'avoir une étape du parcours qui est super optimisée et le reste du parcours qui est moyen voire pourri. C'est important de garder de la cohérence sur l'ensemble du parcours. Si vous voulez que les gens aillent d'un point A à un point B, ça ne sert à rien d'avoir un tronçon d'autoroutes à cinq voies quand le reste du chemin est en terre et qu'on ne peut pas avancer dedans. Donc c'est vraiment cette vision-là qu'il faut comprendre, une approche systémique qui vous aide à construire une stratégie qui va vraiment être une stratégie adaptée à votre entreprise parce qu'elle part de la compréhension de vos clients et ce n'est pas une stratégie qui est un peu toute faite comme on l'entend beaucoup quand même avec l'inbound marketing aujourd'hui, le gros sacking, l'ABM. On remâche les stratégies qui sont vraiment toutes faites. Là, vous avez les outils pour construire votre propre stratégie. Un exemple concret pour bien comprendre à quoi sert l'acquisition stratégie design. On a travaillé il y a quelques mois au début de la méthodologie sur une start-up, une DNVB, dans les montres de luxe. Et cette start-up avait la volonté de promouvoir des montres de luxe, des montres mécaniques, à beaucoup plus de monde que les grandes marques du luxe comme Rolex, Festina, etc. Et donc elle avait une approche marketing qui était très centrée sur l'ensemble des hommes de plus de 30 ans susceptibles d'acheter une montre de luxe. En travaillant sur le parcours d'achat de leurs clients, en comprenant qui était leur client, quelles étaient les étapes de leur processus de décision, en comprenant qu'ils n'étaient jamais venus à la montre de luxe par eux-mêmes, que ça avait été une introduction par la famille, un grand-père qui a remis une montre, ou la femme lors des fiançailles qui a offert une montre, etc. comme ça peut se faire dans quelques familles. On s'est rendu compte que les acheteurs de cette marque avaient déjà tous une autre montre mécanique et que ce n'était jamais un premier achat, ces jeux, de montres mécaniques. Mais que c'était dans le cadre d'une collection, quand on s'intéresse à la montre de luxe, on va avoir envie de collectionner différents modèles, différents mécanismes, différents formats de montres, et qu'une collection coûte cher, si on ne s'achète que des Rolex, et que dans ce cadre-là, acheter une montre de cette marque était pertinent et permettait de compléter sa collection, de se faire plaisir sans dépenser énormément d'argent. Et donc avoir compris ça nous a permis de vachement resserrer la stratégie d'acquisition pour cette marque, de cibler essentiellement des gens qui sont déjà collectionneurs, déjà intéressés par les montres de luxe et les montres mécaniques, et donc d'être beaucoup plus efficaces dans ces campagnes de pub sur Facebook, dans ces campagnes digitales, ou même dans les contenus qu'on produit, parce qu'on ne cible plus tous les hommes de plus de 30 ans, mais uniquement ceux qui ont déjà marqué un intérêt pour d'autres montres de luxe, qui ont déjà acheté et qui ont envie de commencer une collection. Donc on voit vraiment comment disséquer ces parcours d'achat permet de faire des stratégies qui sont beaucoup plus efficaces, beaucoup plus concrètes et beaucoup plus pertinentes. Un dernier mot pour la fin, bien sûr, je vais vous faire un call to action, je ne viens pas de l'inbound marketing pour rien. En vous mettant en avant le livre Acquisition, Stratégie, Design, qui fait 330 pages qu'on a sorti il y a un an. Et ce livre n'est plus tout seul maintenant, vu qu'on a créé toute une collection. En juin, on a sorti trois méthodes marketing pour les RH, donc on y parle de marque employeur, d'acquisition de talent et d'expérience collaborateur. C'est le même format de livre, donc orienté design thinking avec des outils, des canevas, beaucoup d'explications, beaucoup de pédagogie. Et on sort en octobre, Customer Experience Redesign, donc un travail sur l'expérience client, comment réenchanter l'expérience client, comment enlever les irritants. Et ce qui est très important dans notre méthode, c'est qu'on s'intéresse aussi aux bons clients. On ne peut pas donner une bonne expérience client à tous les clients. Il s'agit d'abord de privilégier les bons clients, ceux qu'on veut garder, ceux qui nous rapportent de l'argent. Donc voilà, je vous invite à découvrir nos trois livres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...